Le fusil à pompe qui va tirer sur cette ruine là, parce que je ne l'aime pas, je vais y mettre un token. C'est pour ça qu'on l'avait dit en plus, on l'avait dit, mais comme on a dit, il est vieux, il oublie. Il a une carte, il y a 6 Lopez, c'est les Lopez de Clairbon, ils ont besoin de rien, ils sont venus avec leur t-shirt. Salut à toi Seigneur de Guerre, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, MyObiPlace. MyObiPlace, c'est un site et une boutique où vous trouverez l'ensemble de la gamme Game4Shop à un prix défiant toute concurrence. Jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de la gamme. Si vous aimez notre contenu et si vous voulez toujours voir plus de nos vidéos, passez par les liens d'affiliation en description pour nous soutenir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Après 3 ans de bons et loyaux services autour de la V9 de Warhammer 40 000, nous avons le plaisir de vous proposer l'une de nos dernières vidéos avant l'arrivée de la V10. Dans ce rapport de bataille, Vostro et ses Votan affrontent Lucas et ses tyrannides. Ces deux joueurs sont des compétiteurs et appartiennent à la Team Creative Wargame, un collectif de joueurs dédiés à la création de contenu spécialisé sur YouTube. Team Creative Wargame, vous avez les liens dans la description. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon visionnage, une bonne vidéo et surtout je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Discord, Instagram et Facebook, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et à nous soutenir si vous voulez plus de contenu et continuer à aider Creative Wargame à vous diffuser un max de vidéos. Ça se passe sur Tipeee, ça se passe avec les affiliations. Allez, bonne vidéo à tous. Salut les seigneurs de guerre, c'est Lucas. Aujourd'hui, je vous présente ma liste de demi-points de tyrannides. C'est une faction que je n'ai pas beaucoup jouée récemment, mais je me suis fait un petit kiff en la ressortant contre les Votan de Vostro. On est Post Data Slate d'Avril. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que mon prince tyrannide n'a plus besoin d'Etoile Lord. Il sait très bien. Alors, détachement Behemoth. Arc of Omen, juste un détachement Arc of Omen classique. Le seigneur de guerre du coup, c'est un neurotrop, parce que maintenant le prince n'est plus obligé d'être seigneur de guerre. Le neurotrop a comme trait de seigneur de guerre l'emprise directe, ce qui lui permet de mettre un plus un à la touche sur une unité. Ces pouvoirs psy, c'est catalyseur et déferlante. Et bien sûr, offensible inexorable, le pouvoir Behemoth. Ensuite, je me suis fait plaisir, j'ai sorti deux princes. C'est des princes à pieds, c'est pas des princes violents. Mais ça reste un très bon châssis, qui a une bonne portée de projection. Et j'ai voulu en faire deux tons de corps à corps. Le premier prince, il a glandes surrénales, sac à toxines, canon venin lourd. Ça, c'est un truc classique qui restera sur mes deux princes. Sauf que lui, il a Mandigrif de Tyrax. En gros, il a plus une attaque au corps à corps. Et quand, à chaque fois qu'il tue une fille, une unité ennemie au corps à corps, il gagne une autre attaque supplémentaire, jusqu'à un maximum de trois. La Mandigrif de Tyrax lui permet également de relancer tous ses jets de blessures. Mais ça ne servira à rien contre les Votannes, car ils ignore ça. En sort, il a Parasite Noral et Paroxysme, ainsi que l'Offensive Inexorable. Le deuxième prince, c'est celui qui a le Faucheur d'Oblithérax, la meilleure relique de Tyranide. Ainsi que le trait de seigneur de guerre, biologie adaptative, qui lui donne un Fino Pain à 5 natif. Il a Paroxysme et Hurlement Psychique, ainsi qu'Offensive Inexorable, le sort Behemoth. En troupe, on va retrouver 2x5 guerriers Tyranide. A chaque fois, mes figurines ne sont pas trop Wheezy Week, parce que je n'ai pas eu trop le temps de me repencher là-dessus. Mais à chaque fois, ils ont en arme de corps à corps des serres perforantes, des dévoreurs comme Arden... Non, oui, des dévoreurs quand même de tir. Et j'ai payé des petits crochets et un canon venin lourd sur chaque unité. Donc ça, 2x5 guerriers. Ensuite, j'ai 2x10 Zormagont, qui est une troupe qui marche très très bien quand on joue en Behemoth. On passe aux élites, où je vais jouer un truc qui est impossible de négliger lorsqu'on joue des princes. Ce sont des gardes Tyranide, qui leur permettent d'être écrantés comme si c'était des personnages à moins de 9 PV. A cela s'ajoutent 2 unités de Genestealer, qui permettent de beaucoup fiabiliser les secondaires Tyranide, ainsi que de se protéger des mouvements d'avant-garde, notamment contre les motovotas. On va retrouver ensuite mon personnage préféré des Tyranides, la mort bondissante, avec ses aptitudes de cassage de couilles totalement inédites dans le jeu. On va retrouver, pour compléter les élites, 2 slots de Pyrovore, qui sont des petites unités qui permettent d'aller chercher du derrière les ennemis, parce que c'est un petit socle, enfin c'est un gros socle, mais c'est une unité unique. Ça se met en stratégique réserve, et ça arrive pour scorer des points. Ensuite, on va avoir un petit Moloch, qui a la biologie adaptative symbiose d'hermique, qui lui permet d'avoir une invulnérable à 4+. Lui, il est très bien pour mettre derrière les ennemis, parce qu'il a une aptitude de frappe en profondeur unique, qui lui permet d'arriver à un pas des figurines ennemis, si tant est qu'on ait placé un jeton d'arrivée de sous terre à sa phase de commandement précédente. On va avoir, pour compléter l'armée, 2 choix de soutien, 2 carnifex, équipés de canons venins lourds, de kystaspor, de sens accru, et il y en a un qui aura la biologie endurcie pour un peu mieux tanker la saturation aux dégâts. Ça sera ma liste de 2000 points, on se retrouve autour de la table de jeu, et à plus les seigneurs de guerre. Salut à tous, salut les seigneurs de guerre, nous voilà pour un nouveau rapport de bataille. Je vais jouer mon armée Votan pour faire plaisir à une grosse partie de la communauté, essayer de laver l'affront que j'ai eu face à Shazo. Donc la liste Votan va se présenter sous le conglomérat Ymir, comme d'habitude. On va être avec le Sempiternel Brokir Forge Master, qui va être EP en Super Forgeron de la Mort, qui va me permettre de nuler un dégâts. Tout ça on connaît. On va avoir un haut, un grand seigneur nain, qui va me permettre de donner une full re-roll hit. Ça va être intéressant, on va voir avec les unités, ça va bien synergiser derrière. Il a une petite relique, le Flair, qui lui donne des attaques supplémentaires, et le très seigneur guerrier, qui va lui permettre de re-roll les blesses. Donc ça va permettre de faire un bon ton de caque. Et on va avoir le champion, j'y crois toujours, avec un petit exactor, histoire de mettre des grosses patates, des grosses mortelles. Bon pour ça il faut faire des 6. C'est pour ça que je vous ai dit, l'histoire de dés c'est rare. Ensuite on va passer avec une petite unité de 10, avec un médic toujours, histoire de garder fond de la cour, garder un objot pourquoi pas, monter une bannière éventuellement, je ne sais pas encore au niveau des objectifs secondaires ce que ça va donner. On va avoir 5 petits terminators, qui vont avoir leur relique pour pouvoir se TP gratuitement une fois par tour, repousser l'effet pas de douze pas autour du champion, chargé à travers les figurines et les décors, comme un harlequin, mais avec un petit mouvement, enfin bon, c'est toujours intéressant. Et une petite unité de berco, en H, voilà, histoire d'amener un petit peu tous les gitans de mon quartier. Ça va être très très bien. Avec ça on va avoir 3 unités de moto, il y a 2 unités qui seront en Rotary, histoire de faire beaucoup de daka. Une qui va être avec du BIM, juste pour pouvoir déclencher le stratagème qui sera surtout marqué grâce aux deux forteresses qui vont arriver avec les deux BIM conversion, qui vont permettre de stacker les deux strata, dont un qui peut nous coûter 0 PC en Ymir pour faire max de BM. Je pense que je pourrais, voilà, tuer beaucoup de monde avec ça et je pense que contre le tyranny, ça sera pas du luxe. Et 3 petits brokirs avec des armes à gravitons, histoire de faire un petit peu de daka, on verra ce que ça peut donner, c'est toujours assez rigolo. Ça peut être soit en cas de stratégique, ça peut être embarqué, on va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que je vais me battre encore une fois pour vous, même si la chance n'est pas avec moi, même si c'est pas grave. Je fais ça pour vous avec un réel plaisir et on se retrouve autour de la table pour la présentation du scénar et des secondaires. On se retrouve autour de la table de jeu pour la présentation du scénario. On va jouer le scénario numéro 11 pour le format Strike Force, c'est-à-dire, je crois que c'est Recover the Relic ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais des noms des scénar. En gros, on a 4 objets qui se trouvent être totalement dans le No Man's Land et 1 obje dans chacune des zones de déploiement. Le primaire, ça consiste à avoir, pour un objet tenu, 4 points, 2 objets tenus, 8 points, plus que son adversaire, 4 points supplémentaires. Et la particularité de ce scénar, c'est également que si on ne tient pas un des objets dans le No Man's Land, on n'a pas de point de commandement au début du round ou du tour, au début de chaque tour. Par contre, du coup, ça veut dire que si on n'a pas d'infiltration ou de mouvement d'avant-garde, on ne peut pas avoir de point de commandement au tour 1, voire autour 2. Ensuite, le primaire bis de la mission consiste à tuer des unités, c'est-à-dire que pour chaque unité tuée pendant le round, on a un point de victoire de primaire supplémentaire jusqu'à un maximum de 3. Sur ce scénario-là, du coup, c'est quand même pas mal de jouer des unités, des armées avec assez peu d'unités, comme fait Vosro. En ce qui concerne les armées, les choix de secondaire, pour le Votan, j'ai pris, comme quasiment tous les joueurs, je crois, depuis le début de l'apparition de ce scénario, les bannières. On a 3 objets qui sont relativement proches, ce qui fait qu'une fois qu'ils sont posés, on peut relativement scorer entre 10 et 15 jusqu'à la fin. J'ai pris Ancestor Watching, parce qu'on est sur un scénario de poutre où tuer des unités rapporte des points, donc moi ça me rapportera plus de points, donc ça reste dans l'optique du scénario. Et après, par dépit, j'ai pris Assassinat, il y a quand même pas mal de personnages en face et dans tous les cas, il faudra que j'essaye de les gérer, même si ça va pas être compliqué. Je dis par dépit, parce que de temps en temps, j'aime bien prendre l'Aiklem, mais qui nécessite quand même d'avoir le... d'être joueur 2 pour s'assurer de pouvoir le faire plus facilement. Ça nous oblige aussi à jouer défensif, donc ça ne se cumule pas forcément bien avec Ancestor Watching, et c'est surtout, c'est qu'avec des infiltrations en face, c'est toujours mieux d'avoir le T1 pour essayer de laver ce qui se passe ici, pour éviter d'être clique chez soi, donc on va bien voir. Alors, tes secondaires, Lucas ? Eh bien, mes secondaires, j'ai pris les Bannières, comme Vostro, parce que mon armée a assez peu de bons secondaires, donc Bannières sera sans doute l'un des meilleurs. J'ai pris ensuite le Warp Ritual, parce que même si la table n'est pas super pour moi, un des seuls avantages qu'elle me confère, c'est que je peux faire le Warp Ritual depuis derrière le mur de la grosse ruine, des grosses ruines centrales, donc je vais tenter de mettre 12 points avec ce secondaire-là. Et mon dernier secondaire, ça sera derrière les ennemis. J'ai quelques petites unités satellites qui peuvent le faire, éventuellement mes stylers peuvent aussi le faire si j'ai le T1. Donc je vais tenter Behind, parce qu'en termes de secondaire, je n'ai plus vraiment grand-chose de bien. Alors, présentation des déploiements. Ce qui va se passer, clairement, c'est que j'ai mis les 3 packs de motos sur la ligne de départ. Si j'ai le T1, je ne pourrais pas forcément faire de pré-move, parce que Lucas a quand même bien disposé pour pas que je puisse rester à 9 pas. Mais ça n'empêche que si je n'ai pas le T1, je vais pouvoir back pour garder mes motos, qui vont être ma ressource un petit peu essentielle sur cette game, avec la rapidité et un petit peu de létalité quand même, surtout en Ymir. Donc je vais pouvoir soit venir si j'ai le T1, pouvoir avancer légèrement et commencer à menacer, ou sinon jouer back. Les forteresses sont en deuxième rideau, en deuxième rideau tout simplement pour que celle-ci puisse bouger de 10 et avoir la vue sur 4 objectifs. Donc ça me permet d'être assez safe, de pouvoir couvrir sans trop m'exposer et assurer mes bannières et assurer de la destruction. Celle-ci, pareil, en venant, elle peut bouger. Elle aura la vue sur les 4 objectifs aussi, pour faire éventuellement du tir croisé. On rappelle qu'elle est équipée du BIM, donc dès que je vais commencer à passer à travers des unités, ça va commencer à être un petit peu drôle. J'ai mis ici les gros pépères avec les exoscaphandres, pour soit le forcer à venir essayer de les charger. Je ne pense pas qu'il fasse tant mal que ça dessus. J'ai quand même mon rideau de personnage pour annuler un dégât éventuel. Je me dis pourquoi pas, si c'est moi qui ai le T1, je vais pouvoir venir bouger. Je l'ai mis pour pouvoir éventuellement soit faire l'action ici, parce que je n'aurai pas forcément besoin des tiers de gravitons pour gérer les stylers. Et sur l'arrière, on va retrouver les personnages locales, plus les brokirs derrière, avec les bulles un petit peu partout. Les guerriers ici, prêts à faire la bannière et à faire un repoussoir à FEP, parce qu'il a une unité qui peut arriver en FEP, son Moloch. Donc, j'ai vraiment envie de quadriller avec tout ce qui est scanner et tout ça, pour éviter de me faire rentrer là où je n'ai pas envie. Dans cette forteresse-là, on a les cybercodes. Dans cette forteresse-là, on a les 5 TOTOR avec le champion TOTOR, prêts à bondir sur la menace tyrannide qui va arriver. Et puis, why not ? On va voir ce que ça donne. Sur le papier, je pense que le Votan peut être favori, mais je pense que la liste tyrannide est très très bien montée. Donc, je pense vraiment qu'il y a un match. On se rappelle que les dés, enfin, que je n'ai toujours pas eu la polio à mon âge, donc on va voir ce que ça va donner avec les jets de dés. Et je passe la parole pour le déploiement à mon compère. Bon, alors du coup, pour mon déploiement en tyrannide, il faut savoir que c'était une armée que je n'ai pas jouée depuis 3 mois. Donc, ça me fait plaisir de remettre mes gros monstres sur la table, mais c'est vrai que je suis un peu fébrile à l'idée d'affronter des Votan. Surtout sur un scénar où la table est plutôt pas mal pour lui, pour venir me tirer dessus. Donc, du coup, j'ai essayé de faire au maximum avec les éléments que j'avais. Donc déjà, j'ai sacrifié mes deux packs de Genestiller, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés pour empêcher les mouvements d'avant-garde des motos. Celui-ci est vraiment bien en ligne. Et celui-ci fait un peu plus un cordon qui retourne jusqu'à choper l'aura de Synapticling de mon Prince Tyrannide pour éventuellement, si moi j'ai le T1, pouvoir les booster afin d'agresser. J'ai un Stealer qui touche mon objot, comme ça j'aurai un PC, et mes Stealers sont bien positionnés de manière à ce que Vostro ne puisse pas, avec son mouvement d'avant-garde, se remettre sur ses objectifs. Du coup, Tourain, il n'aura pas de PC. Je donne deux packs de Stealer, mais au moins, ils ne seront pas morts pour rien. On verra s'il a le T1. Après, si j'ai le T1, ça peut être une vraie menace. S'il a le T1, je perds deux packs de Stealer. Ensuite, ce que je ne voulais surtout pas qu'il arrive, c'est que mes gardes Tyrannide se fassent tuer. D'ailleurs, c'est un peu bougé parce que j'ai cassé mes décors. En fait, du coup, j'ai positionné mes trois gardes Tyrannide dans le coin de la ruine. Mes Stealers aussi se sont mis de cette manière-là pour que Vostro ne puisse pas avoir de lignes de vue avec ses motos. Sur mes gardes Tyrannide, il faut que je les conserve au maximum. Avec les forteresses, encore moins. Ensuite, dans ce dispositif, j'ai mis les Ornagontes un peu dans les étages. J'ai mis des Slippers en haut, parce qu'elle, elle a des crochets, donc elle ne compte pas les distances verticales quand elles se déplacent. Je l'ai positionnée pour qu'elles soient à 11 au maximum de chaque objectif, parce qu'elle, en fait, quand elle peut adventer et poser des bannières avec son trait de seigneur de guerre. Elle est super OP contre 5. Donc, le but, c'est qu'elle puisse positionner les bannières dans mes flancs un peu moins couverts. J'ai ce Carnifex qui s'est positionné là-bas pour essayer d'éviter que les Terminator n'aient une FEP trop punitive dans mon camp. Par contre, je l'ai positionnée à plus de 44 de la forteresse de Vostro pour pas qu'elle se prenne des tirs de BIM et celle-ci n'aura pas de ligne de vue dessus. Le Carnifex pourra se prendre des tirs de moto ou des tirs de Bolter de la forteresse. J'ai bien fait attention à ce que la ligne de vue de Vostro depuis la forteresse passe dans le Vent de manière à avoir plus un à la sauvegarde parce qu'on rappelle qu'on a eu la data slate, donc je peux de nouveau choisir l'adaptatif que je veux au début de la partie et je me suis déployé en conséquence du fait que je prendrais le plus un à ma sauvegarde tant que je bénéficie d'un couvert. Donc là, comme il y a du couvert dense et du couvert léger sur la table, ça va plutôt pas mal. Il a des unités qui ignorent les couverts denses, d'autres unités qui ignorent les couverts légers, mais en général, j'arriverai toujours à avoir l'un des deux ce qui me donnera un avantage là-dessus. Donc dans le dispositif central, on va retrouver les deux princes tyrannides de manière à ce qu'ils ne se fassent pas tirés dessus. Celui-ci qui a le mot clos et celui-là qui a le Reaper d'Oblithérax, celui-ci s'est positionné plus frontal pour éventuellement tenter un Ritual T1 avec une bonne advance. Des guerriers, un Carni, le Neurotrop, tout ça hors de portée de cette forteresse-là. Par contre, éventuellement, des motos pourront tirer sur les Carni ou sur les guerriers, mais ça va occasionner le fait qu'il va passer par un Veint. Ici, j'ai mis des Ormagontes très très bien cachés pour que personne ne puisse leur tirer dessus T1, sauf éventuellement des motos avec des angles un peu plus difficiles à prévoir, mais en tout cas, pas les forteresses. Et là, j'ai positionné ces guerriers-là de manière à ce que cette forteresse ne puisse pas les voir, que celle-ci puisse les voir si elle fait un tout droit de 10 parts avec ses Bolters, mais du coup, ça passera par un Vent et je pourrais éventuellement claquer moins un dégât pour essayer d'un peu mieux tanker. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de limiter la puissance de feu qu'il peut m'envoyer, sachant que dans tous les cas, il va trouver des lignes de vue sur cette table. Donc, j'essaie juste de prendre les solutions qui sont les moins pénibles pour mon armée par la suite. Pour le jet du premier tour, j'ai le dé noir, t'as le dé blanc. C'est ça. Avant qu'on arrête d'être amis. C'est ça. Bonne game, mec. Il vient de pomper toute ma chance, je viens de sentir le flou. Je veux bien être premier, mais je ne dis pas non à être deuxième. Je fais un ! Oh, formidable ! Tu fais un ! Formidable ! On reprend, on change de dé. Ouais, ouais, ouais. Allez ! Je fais un ! Il était pas sûr. Ah, tu joues en premier. Un chancé, là ! Allez ! Fais-toi plaisir. Moi, je vais gagner un PC. Toi, tu n'en auras pas, dans tous les cas. Et tu peux faire des mouvements d'avant-garde. Ouais, je regarderai si je vais faire mon mouvement d'avant-garde. C'est avant la phase de co. Et de là, on se retrouve après. À la fin de... Je passerai la phase de co. On se retrouve directement en phase de déploiement. Il n'y aura pas trop de choses intéressantes. Je pourrais l'expliquer en fin de phase de mouvement. Alors, ça y est. Phase de commandement et de mouvement terminés. Alors, j'ai scindé les deux ensemble parce que sensiblement, mis à part mettre un petit token ici, donné une full re-roll là et un plus d'un hit ici. Il n'y avait pas de stratégie folle. Je n'avais pas de mouvement d'avant-garde réellement possible. Un petit move en arrière avec le mouvement d'avant-garde de ces motos-là pour choper la full re-roll. Rien d'important. J'ai à peu près fait ce que j'ai dit que je voulais faire. J'ai pu lever des bannières un petit peu sur tous les objets. J'ai foutu un token ici histoire de marquer un petit point sur mon secondaire. J'ai mis de façon à pouvoir clean vraiment les deux packs. C'est ce qui m'a hanté. Je ne veux qu'il n'y ait personne dans ma moitié de table. Alors là, le but, c'était de mettre les motos ici pour prendre une ligne de vue sur les guerriers tyrannis de là pour commencer à faire un petit peu mal. L'hécatone qui ne voit rien va tout mettre. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être assez rapide pour tuer ça. Cette hécatone-là mettra tous les volters lourds parce qu'il n'y a que ça. On avait vu avant la game qu'il peut tirer là-bas. Pareil, histoire de faire perdre quelques PV, je suis dégâts 2, il réduit les dégâts 2. Mais c'est toujours rigolo si on a un petit peu les dés qui sont avec nous. Ça pourra faire descendre 2, 3 PV. Je prends. Ces motos-là sont mis pour avoir les lignes de vue sur cette escouade ici. J'ai quand même gardé des atrecogs ici, ici, des kines là pour pouvoir me donner encore quelques tirs supplémentaires. J'ai un pack de... Voilà, vraiment, je pense que j'ai mis 7 fois ce qui était nécessaire pour tuer des stylers. Pour tuer des stylers. Et ça me permettra, avec les 3 bannières que j'ai pu lever, de mettre bien sur mes bannières, de commencer à prendre 2 points de victoire supplémentaires, j'espère, sur le secondaire, 1 point sur mon... sur le primaire vice, pardon, de la mission, 1 point sur mon secondaire. Et après, de là, ça l'obligera, lui, à réagir. Et j'aurai ma gainline qui est suffisamment bien mise et hors de portée de charge. On va passer directement à la phase de tir. On enchaîne, on est comme ça. Je vais commencer par ces motos-là. Je mets toutes les armes ici, sauf les fusils à pompe, dans ceux-là. Allez, je ne commence pas les autocanons. Tu n'as pas de token, donc là, ça va être du 3 natif, il n'y a pas de malus. Full reroll. Je suis excité, là, je suis excité. Et tu blesses à 3. Et je blesse à 3. Donc ça, c'est les autocanons. Là, j'ai de la save qui passe à 5. J'ai un guerrier qui meurt et un guerrier qui prend 2 PV. Je fais tirer les ratatas. La ratata. La ratata. En full reroll. Qui va te blesser en 3 aussi. Pair moins 2. Pair moins 2. C'est la 6. Donc j'ai un guerrier qui meurt et un autre guerrier qui meurt. Il m'en reste 2. Et je vais te faire tirer en même temps les 6 tirs de fusil à pompe. C'est l'arme la plus forte. 2 tirs chacun. Force 5. Pair moins 1. T'as un token, ça passera Pair moins 2. T'es abusé. J'ai des invures. Oui, c'est vrai. Et je suis en full reroll. Pas de touche auto. Pas de glace auto, du moins. Et ça sera en 3 parce que je pense pas que t'es en vue. Une petite. Un vue à 5. Non, un mort. Ah bah tu vois, c'était le mort qui va faire changer toute la game. Tout va plier à ce moment-là. On va continuer. Sans surprise, je vais faire tirer l'hécatone Fortress qui n'a que ces stylers-là de visibles. Je vais commencer par les 2 tirs de Bim qui vont toucher. T'es sûr que tu veux qu'on lance ? Eh, il ne touche pas. Je vais faire les 18 tirs de Volter. On va voir si la chance légendaire de Vostro le poursuit aujourd'hui. Enfin, les 18 tirs de Volter plus Autocanon. Je mélange tout parce que ça ne changera rien. Tout est égal à 2 paires moins 2. Il y a beaucoup de 6 là. La caméra a cassé pas tout. Franck, il va nous taper. Voilà. C'est 25. Et ils sont morts. Ils ont bien essayé mais ils sont morts. Donc, je commence par les Volter sur les deux guerriers qui vont te toucher donc à 2, moins 1, 3. T'es sûr que tu n'as pas de token ? Vérifie sous tes sabots. Et qui vont te blesser à 3. Donc là, j'ai plus d'un à ma save. C'est de la paix à moins 2 donc j'ai une save à 3 parce que ça passe par un vent et que j'ai mon aptitude. Je vais lancer ça. J'ai un mort et un PV. Ils sont morts. Et tout le reste donc, c'était prévu dans les Steelers-là où je te l'ai lèvrer. Non mais Franck, toi, tu as dû continuer à lancer. Les autocanons sur ceux-là. On peut pas prendre ça va être sur du 2 et sur du 3. C'est l'A5. Un mort. Un mort. Le Bim qui touche une fois. Qui blesse. Un V-A5. Qui tanque. Je vais faire tirer le pack de moto. D'ailleurs, attends, je suis con. Je suis con, je vais retirer celui-ci. Le pack de moto qui tire en 3. Qui va blesser en 3. Donc ça, c'est les autocanons. Après, je te fais même un jour et puis de faire les ratatats. De mort. Ouais. Et je te fais les ratatats. Ça changera pas du 3 et du 3 aussi. On en a 2. Ils sont morts. Parfait. Donc là, au niveau des tirs, je pense que ça sert à rien de s'énerver un petit peu plus. Il n'y a pas d'autres choses, d'autres cibles ailleurs. Donc, ce qui va se passer clairement, c'est que là, j'ai bien monté mes 3 bannières. j'ai pu tuer 3 unités. Donc, je vais prendre 3 points de secondaire. Je me mets bien au niveau du primaire aussi parce qu'avec ce move-là, ça me permet de clean les 4 objots et d'avoir des lignes de vue sur les 4 objots centraux. Donc là, s'il vient qu'à mettre des menaces dessus, ce sera des menaces qui ne peuvent pas me charger, qui seront à portée de tir. Je pense que ce n'est pas trop mal. Je vais mettre un point d'Ancestor Watching. Il m'a regardé de travers. Il y a eu une rancune et assassinat. On verra la fin. Je passe la main à mon compère. Je me suis pris une grosse salve de tir. Donc, je vais essayer de répondre parce que Vostro s'est très bien positionné pour m'agresser par la suite. Ce que je vais faire, je vais envoyer ma relance D1 à la touche sur les 2 carnifex. Celui-ci va essayer de prendre une ligne de vue et une portée sur ce pack de moto. Elles ne sont pas toutes dans le vent. Donc, je vais essayer de faire des morts dans les motos là. mes 2 princes et le carny qui restent également par ici sur ces motos là. Ce carny là, il aura plus 1 à la touche et relance D1. Ce carny là, relance D1. Je n'ai pas pris d'impératif synaptique pour ce tour-ci et je vais essayer de me positionner. Alors, j'ai mes Ormagont qui vont bouger, qui vont prendre ces 2 objectifs de manière à poser une bannière ici et empêcher Vostro de mettre 12 de primaire. Je vais essayer de faire une petite poussée pour tuer des motos et peut-être faire une phase de psy. On va voir si j'arrive à positionner un prince Ternide de manière à ce qu'il puisse faire une phase de psy pour faire un rituel où éventuellement, il mettra peut-être seulement des... seulement il mettra des blessures mortelles sur la forteresse de Vostro. Donc, je lui ai mis Cast A3D6, garde les 2 meilleurs et je vais exposer du monde. Là, il a quand même beaucoup de ressources pour me faire mal. Donc, il faut vraiment que j'essaye de sortir quelques motos et d'avoir assez de ressources pour l'embêter sur le tour suivant. J'ai posé mon marqueur du Molok ici. Donc là, ça veut dire qu'à la phase de renforce suivante autour d'eux, il prendra des BM autour de ce marqueur-là et mon Molok arrivera à 12. Donc éventuellement, il peut décider de mettre les Totors pour m'empêcher d'arriver. Mais s'il le fait, c'est-à-dire que ces Totors vont là et ne font plus grand-chose d'intéressant. Fin de ma phase de mouvement. Donc, comme j'ai dit, j'ai boosté mes 2 Carnies en phase de co. J'ai mon prince ici qui a réussi à faire une belle advance. Donc il va tenter un rituel pour marquer des points parce que la partie risque d'être assez courte. Mes Ormagont ici sont juste déplacés. Ils ont posé une bannière ici et ils sont positionnés sur les 2 Objot pour que Vostro ne puisse pas mettre 12 points de primaire. Donc ce Carnie-là s'est mis dans la ruine pour tirer sur ces motos-là. Le Carnie, le Prince ici et les Guerriers sont positionnés pour essayer de tirer dans ces motos-là. Les Ormats sont restés planqués. Deathslipper a fait la bannière ici. et grosso modo, c'est tout ce que je vais faire. J'ai posé mon jeton pour que le Malogue puisse arriver par là. Phase de psy, je vais commencer par le Prince qui est positionné pour faire le rituel pour qu'il puisse castre à 3D son rituel. ça passe à 11. C'est bon, je rituel. Ensuite... J'en profite pour lui mettre un petit token puisqu'il réussit une action. Voilà. Ensuite, je vais tenter avec le Neurotrop de catalyser le Prince-là. Ça passe à 10 avec son plus 1. Je vais tenter de mettre hyper-agressivité, c'est-à-dire plus 1 pour blesser sur ce Prince-là. Ça passe à 7. Ça ne passe pas même avec mon plus 1. Ensuite, le Prince là-bas n'a pas de sort intéressant à poser. Du coup, il ne va pas faire de sort. On peut ensuite attaquer sur la face de tir. J'ai mon Carnie qui est au fond et qui veut tirer sur les motos-là. Il touche à 3, relance les 1. Il touche 3 fois et il blesse à 3. Ça t'en fait 2, paie à moins 3. Donc, c'est dans les invues à 5 pour Flapp 4. C'est ça. J'ai du PC, je vais faire la première, une moto morte, la deuxième. Deux motos mortes. Formidable. Vu qu'on ne va pas tenter le diable. Là-bas, les Gaia-Tirani dans les motos parce que c'est eux qui ont le moins de lignes de vue. D3 tirs, un tir. Sur du 4 parce que tu es dans le vent et sur du 3, une paire moins 3, dégâts 2. C'est bon. Tanké, c'est bien. Il a absorbé le tanking. Il a compris qu'il ne fallait pas utiliser les dés qui sortaient de sa main. Alors, le Carnie, il touche à plus 1, relance les 1, moins 1 avec le vent, donc c'est du 3 plus relance les 1. Heureusement. Et c'est du 3, une. Une invulnérable pour flat 4. Le Prince, une moto. Il retire sur les mêmes motos 3 plus, sans relance et 3 plus, une. Une invue. Deux motos de mort. Tu as d'autres tirs après dessus. C'est fini. Tous mes tirs sont finis. C'est fini, c'est fini. Je vais utiliser un PC pour essayer de reroll celle-là. Non. Ok. J'ai tué 4 motos. C'est très correct. Et ça va être juste la fin de mon tour. Donc à la fin de mon tour, je vais marquer 3 points de Rituel Opsi. Je n'ai pas tué d'unité pour le moment, donc je ne mets pas de primaire bise de mission. Je pose des bannières. Je ne suis pas dans la zone de Wostro, donc on va pouvoir attaquer sur son tour. À la fin de son tour, je choisis une unité qui est sur un objectif. Je vais prendre la Nuedorma qui a déjà pris un token parce qu'elle a fait une action de bannière. Elle va passer à 2 tokens. Tu as mis où ma tablette ? Et on va pouvoir juste en dessous. Et on va pouvoir en clier sur mon tour 2. On revient. Pareil, je pense que je vais pouvoir englober phase de commandement, phase de mouvement. Donc on revient à la fin de phase de mouvement. Allez, on se retrouve. Donc fin de phase de coup plus phase de mouvement terminé. Donc j'ai balancé un petit peu des tokens. J'ai fait passer les Orma ici à 3 tokens pour pouvoir, si je les tue, récupérer 3 points de victoire. 3 points de victoire important parce qu'en plus des 3 points de victoire, je le prive de 4 points potentiels de secondaire. Donc ça fait un beau delta. J'ai bougé de ce côté-là pour avoir ligne de vue avec le Beamer et la Fortresse sur le Prince Tyranide. Comme ça, je pourrais déclencher les Strata BM pour être sûr de faire le maximum de dégâts. Ici, j'ai tout espacé à 6 pas du centre. Comme ça, son Moloch devra venir à moins de 12 pas de son pion. Donc il ne pourra rien faire hormis... Il ne mettra pas de BM déjà et il ne pourra pas charger. Donc de toute façon, je sais que le but ultime, c'était de faire déjà du behind. Donc ça peut être... Ça va y faire 3 points mais derrière, j'ai prévu les gravitons et tout ça pour pouvoir tirer. De ce côté-là de la table, on a mis la forteresse en ligne de vue et à portée de toutes ces armes, du Carni là-bas et éventuellement de quelques Ormas. On a mis les motos ici pour pouvoir tirer également sur le Carni là-bas. J'ai deux PC. J'ai besoin de deux PC pour déclencher trois stratagèmes qui me coûteraient normalement trois PC mais un que je vais pouvoir me dédouaner avec mon Brokir. Moi, je vais juste en phase de commandement, enfin, au début du round, j'ai pris l'impératif synaptique du Neurotrop, c'est-à-dire j'aurai un 5+, Philnopen sur les BM, j'aurai plus un pour cast et plus un pour dispel pendant le round. Voilà. Donc, pour dispel, tout va se passer ici et on va passer de suite à la phase de tir. Au niveau phase de tir, je vais commencer... J'ai bien dispel du coup, en fait. C'est ça. Les motos là-bas vont tout mettre sur ton garçon. Je vais commencer... J'ai envie de te dire... Tu es en du combien ? En du 7. En du 7. Allez, je vais commencer par les autocanons qui seront force. De toute manière, tout sera du... Tout sera... J'aurai... Ouais, j'aurai en du 7 moins un dégât, sauvegarde à deux. En du 7. Donc, je vais commencer par les autocanons qui vont te blesser en quatre. Ouais. Qui seront paix à moins un. Ouais. Et dégâts deux qui passeront dégâts un. Mais après, les autres seront dégâts... Enfin, force 6. Donc, blesseront en cinq. D'accord. Donc, je te touche en trois. Toujours pas de token. Sur cette unité-là, du moins. Est-ce tout ? Je te blesse en quatre. PA moins un. Save à trois. C'est bon. C'est bon. Et je te fais les 9 tiers de ratata. C'est beau. Et je te fais de la blesse. On a dit que c'était sur du 5. Ça nous en fait deux. Save à quatre. Un PV. Et un token. Et grâce, je dépense un PC pour y mettre un token avec le stratagème à lui-mêler. Ce qui va me permettre de, si je le tue, de marquer un point, deux points supplémentaires sur mon secondaire. Je vais passer sur... Je vais passer sur... Je vais passer sur cette figurine-là. Oui, non, peut-être. Combien de PV il lui reste, lui, avant tout ? 8 PV. Je suis en train de vérifier. Je crois que c'est 9 PV un carnet. J'ai vraiment... C'est vraiment... C'est bien ça, 9 PV. Donc, il en reste 8. Donc, je ne vais pas prendre de risque. Je vais mettre toutes les armes de l'hécatone sur ton... sur ton garçon là-bas. Oui, sur le carnifère. Sauf, 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 dans tous les cas, sauf la ratata qui va tirer sur les ormats. La ratata de dos va tirer devant. OK. Je vais commencer par le beam. Donc, ça va être 2 jets de touche qui touchent à 3. Il y en a une qui touche qui te blesse autour parce que tu as un token. Oui. Et qui fait quand même une touche supplémentaire parce que tu as plus de 15 pas que je suis obligé de faire un jet de blessure là qui te blesse aussi. OK. Ça te fait 2 blesses. PA moins 4. PA moins 3 parce que tu n'es pas à mi-portée. OK. Donc, c'est de la save à 5. Non. C'est dégâts à 4. Du coup, ça passe à dégâts à 3. C'est ça. Donc, je perds 6 PV. Il m'en reste 2. Et je vais faire 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Les volteurs lourds. Pareil, qui vont te toucher à 3. Il y a un C6. Ça, c'était un bon. Et après, tu blesses à 5. Et après, je blesses à 5. Oh, ben alors. Je ne peux pas mourir. Non. C'est pas 5. C'est bon. Il lui reste 2 PV. Ben, c'est tant pis. Ce qui va se passer, c'est que j'ai potentiellement la possibilité de mettre soit je laisse le Prince Tyrannide ou j'essaie de le tuer autrement sachant qu'il tanque bien. Ça va être... Ah, je n'ai pas fait la ratata sur les... Oui, les ratatas sur les ormars. Sur tes ormars. Ceux que tu vois, ils ont le moins 1 pour être touchés vu qu'ils sont... Non, alors, convention WTC même si je fais une ligne à travers un décor, c'est du moment que je peux faire le ton. Il y en a 2. Donc, je n'aurai pas de moins 1. Ok. En théorie, on devrait jeter 1 par 1 jusqu'à ce que je n'ai plus le moins 1. Mais on ne va pas se faire chier. Non, parce que c'est la même arme. Ah bon ? Je pensais que tu faisais... Tu résolvais 1 par 1. Oui, mais là, c'est une arme. Donc, c'est une activation d'armes. Je te touche à 3. Et j'ai des tokens, donc ça, ça blesse auto. Ça, ça blesse auto. Et je te blesse à 2. Oui. Donc, j'ai les 2 qui sont sans couvert qui vont mourir. Oui. Et après, je vais prendre sur un gars dans un vent. Du coup, comme lui, il bénéficie du dance, il a PA-2, c'est 4. Alors, PA-3 puisque là, tu es à mi-portée. Donc, j'ai 3 morts. Lui, d'ailleurs, va faire ces tirs-là parce qu'il les voit et qu'ils sont à portée. Donc, c'est 3 tirs. Il n'a que ça à faire. Il va toucher à... A 3. Ça fait déjà 2 blesses auto. 2 morts. Alors, je vais tirer cela. Ça, c'est bien. On fait toujours ça le plus. Et ici, ce qui va se passer, c'est que je vais faire tirer la moto. Oui. Donc, tu bimes le prince. Déjà, le prince qui va se faire bimer. Une touche. Une touche. Il a en full rigol celui-ci. Une touche quand même. Ça ne compte quand même que pour un. Que pour un. Qui blesse pas. Pas. Et derrière, les 3 tirs d'autocanon. Une blesse auto. Une blesse auto. Et rien de plus. PA à moins 2. C'est V4. Oui, tu n'es pas à mi-portée. Donc, que moins 2. Fil no pain à 5. 1 PV. Il est à 11 restants. C'est un dégât de 1 avec lui ? Ah, c'est dégât de 2 ? Oui. Autre fil no pain réussi. Tu savais que tu le réussissais. C'est ça. Et là, je vais utiliser mon dernier PC pour que tous les tirs de beam qu'ils toucheront feront des mortels sur du 4+. Et avec le stratagème gratuit de lui qui est à bonne portée pour pouvoir l'utiliser, tous les jets de touche réussie feront des mortels autour en plus. D'accord. Non, mais malheureusement, je vais devoir faire un speed. Donc, je vais mettre un bolter lourd plus la ratata ici. Donc, combien de tirs neuf ? Donc, ici, ça va faire 3 bolter plus les 6 tirs de ratata. Oui. On est sur une neuf. Et 9 tirs sur lui plus le beam. Oui. On va commencer par le beam. Je peux tout jeter parce que de toute façon, je n'ai plus de PC parce que j'ai tout utilisé. Touche à 2. Je te touche à 2. La pression. Tu as une blesse auto. Alors, j'ai une blesse auto qui génère une touche supplémentaire. Exactement. Donc, déjà, ça fera 2 BM. Oui. Je regarde si celle-là te blesse déjà comme ça, au moins, on saura combien ta blessure. Oui. Donc, je vais te blesser à 4 vu que j'ai rendu 8 et que tu as fort. Donc, non. Tu prendras 2 BM déjà plus juste 2 BM. Juste 2 BM, pas de save et une save. Et une save parce qu'il y a une blesse à 4. Alors, un vu à 4. Oui. Et 2 BM, final pain à 5. 2 PV, je suis à 9 restants. C'est ça. Ensuite, il y avait les 9 tirs de Bolter sur lui. Oui. Comme ça, on finit avec la figurine. Hop. Un dé qui s'échappe. Donc, on est sur du 2. Les 6. Oui. Je prends les 6. Et je te blesse en 5. C'est joli. Bon, il en faut quand même un peu. Et là, tu es perds moins de 3. Du 4. C'est du dégâts 2. Dégâts 2 à chaque fois. Trop tard pour faire un reroll. Du coup, j'ai 12 fil no pain à lancer. Il me reste 9 PV. Merde. Il y en a un qui est tombé. Donc, il est mort pile poil. Pile poil, et il est mort. Alors ça, je lui donne déjà 100 points à Gryffondor pour son fair play. Et je vais faire les 9 tirs là-bas. Je suis force 6 et force 7. Tu es en du 3. Donc, je te fais... Ah non, il y a les save, les sauvegardes. Je te commence par les 3 tirs qui seront PA2. Tu es à mi-portée qui seront PA3. De toute manière, tu me touches à 3 avec le moins 1. C'est ça. Une blesse auto, deux blesse auto. Voilà. Donc, celle-là, tu peux les faire. C'est PA3. C'est PA3. J'ai été qu'une 4. Donc, j'ai 2 morts. C'est là qui ne seront que PA2. Oui. Je te touche en 2. Non, tu me touches en 3. Ah oui, tu étais dans la paix. Tu me blesses en 2. Et j'ignore que les light covers. Et je te blesse en 2. Donc, ça, c'est PA2. Il me reste de la CVA6. Ils sont morts. Parfait. Avec ça, je pense que j'ai tiré sur tout ce que j'avais dit que j'allais tirer. Ce qui va me permettre, tout bonnement, de faire tuer que 2 unités au lieu de 3. Honnêtement, j'ai les mauvaises un petit peu là-bas, mais ça fait partie du jeu. On va dire que c'est... Ouais. Ce qui va me permettre de marquer 2 points sur le secondaire bis de mission. Alors déjà, tu mets assassinat. Oui. Tu mets 2 points de primaire bis. 8 points de primaire, c'est ça. Ancestor of Art Watching, tu mets 3. Je mets 3 points. Parce que tu as tué une unité qui avait 3 tokens. C'est ça. Moi, je n'ai pas de test de co. Je mets 3 points d'assassinat. Ouais. Et les bannières, donc les 3 points. j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire. Et toi, tu pourras commencer ton tour. Tu marqueras 4 points de primaire. Et 2 bannières. Et 2 bannières. Tu auras un PC et moi, j'aurai toujours mes 2 PC. Et c'est parti. Je laisse la parole. et on va continuer à essayer de scorer des points tranquillement, malheureusement. Je suis en train de réfléchir. Donc, je vais sans doute envoyer plus un touche sur ce carnet. Je vais donner la relance D1 sur celui-ci. Je vais donner le cast à 3D sur ce prince-là. et on va essayer de faire quelques dégâts avec les unités qui restent. Donc, fin de ma phase de mouvement. On essaie de répondre dans la mesure du possible de nos forces sur l'agression de Vostro. Donc, mes Ormagont, ici, ont payé un PC pour pouvoir Advance Auto de 6 et charger également. Je positionne pour aller charger la forteresse, la moto, tout ça, histoire de reprendre le point, sauter la bannière de Vostro. Le prince a fait une belle Advance à 5. Du coup, si j'arrive à le déferler, il pourra avoir une charge à 9. Donc, je tente. Je tente, je prends. Ici, le Molok est arrivé comme Vostro a plus assez de PC pour me faire un scan d'ospex. Il est arrivé là pour se cacher au mieux des tirs de Vostro et être dans sa zone de déploiement pour me mettre 3 de behind. J'ai un Pierrovor qui est arrivé là pour tirer son lance-lame sur la moto. Le Carni et les guerriers sont positionnés pour faire quelques tirs sur notre amie qui se trouve ici. J'ai un Carni là-bas également qui s'est positionné dans la ruine sur l'objot pour que Vostro ne l'ait pas 12 de primaire et qui va tenter de tirer dans les motos qui sont là. et voilà. C'est comme ça qu'on va essayer de se dépatouiller gentiment. On va essayer de faire quelques tirs on va essayer de faire un peu mal aux psy. Je vais commencer la phase de psy qui est importante j'ai plus que 2 Psykers. Le sort le plus important c'est le Neurotrop qui va le lancer c'est Catalyseur. Enfin non c'est Onsloat donc c'est plus 1 c'est Advanced et Charge ça passe à 6 et j'ai plus 2 au cas donc il faut que je fasse 4. C'est bon. Large. Ensuite je vais tenter de donner plus 1 à la blessure au cas que sur mon Prince Tyranide ça me semble important ça passe à 7 donc à 5 avec le plus 2. 12 je prends un péril je prends 3 BM il me reste 4 PV non il me reste 3 PE. Ensuite mon Prince Tyranide lui il casse à 3D garde les 2 meilleurs je vais envoyer déjà un smite dans la forteresse donc là je fais 8 plus 1 à 9 des 3 mortels 3 mortels elle est à 13 PV restants je pourrais enlever l'Overwatch mais j'aimerais bien mettre des mortels en plus non je vais retirer l'Overwatch ça passe à 7 ça passe à 11 j'aurais dû faire les sorts dans l'autre sens donc mon euro n'est plus qu'à 3 PV restants et le Prince Tyranide et lui ont fini de faire leur phase de psy je mettrai les cartes après ce qui va se passer maintenant phase de tir j'ai mon pyrovor qui va tirer dans la moto c'est des 6 tirs de force 6 perd moins 2 dégâts 2 un tir qui blesse perd moins 2 dégâts 2 dans la moto donc 2 PV il en restera 2 maintenant le carni va faire son canon venin lourd dans la fofo touche à 2 et blesse à 3 ça t'en fait 2 2 invieux à 4 pour dégâts 4 je te fais déjà la première t'as quoi comme autre tir dessus juste le canon venin des petits guerriers qui n'est que dégâts 2 donc c'est là qu'il faut que tu craques tes trucs la première ça tente la deuxième tu l'as réduit dégâts 0 c'est ça ensuite les guerriers 3 tirs sur du 3 oui c'est ça non c'est sur du 4 et blesse à 4 1 invieux à 4 aussi 1 charge sur 2 2 PV mon petit mon petit carni mon gentil petit carni tout mignon dans les motos là bas lui il touche à 3 renonce les 1 et il blesse à 3 ça te fait 2 d'un vu pour dégâts 4 c'est sûr pardon les motos ici les motos j'ai un pc je vais les faire une par une des fois que une qui tanque et donc ça sera bon j'en perds une je le conçois tu t'as fait tu es gentil maintenant ça va être plutôt simple à terminer le Moloch n'a rien à faire on va passer à la phase de charge donc je vais commencer par les Ormas les Ormas ils vont aller sur la forteresse et sur la moto c'est une charge quasiment auto charge à 7 c'est bien quand c'est dans ce sens là hop ils sont super op et ils ont piling conso à 6 donc je vais les positionner en fait pour que tu puisses pas pour que je puisse m'assurer de récupérer ce point là ah quand même difficile difficile ma vie j'ai des sleepers là j'ai le prince là le prince il va tenter sa charge et 9 dans la forteresse ça serait très appréciable que je la réussisse j'ai un pc pour la relancer au cas où oh il est beau il est beau bon je vais faire débarquer des berco mais bon ok et maintenant le pyrovor a une charge à 9 sur la forteresse ça serait marrant qu'il la réussisse également non je ne claquerai pas mon pc là dessus tu m'étonnes tu m'étonnes qu'est-ce que je veux faire est-ce que je veux te mettre des bm en arrivant t'as déjà utilisé le dégât 0 par contre je vais te tirer un overwatch tu peux pas j'ai annulé ton overwatch avec paroxysme c'est pour ça qu'on avait dit en plus on l'avait dit mais comme on a dit il est vieux il oublie il a une carte je me pose la question je pense que je vais faire des 3 attaques supplémentaires et essayer de terminer la forteresse bah du coup t'as pas de pc pour interrompre donc je vais commencer par activer mes ormagone mes ormagone donc comme je le disais se positionne sur le point comme ça j'ai tout le monde sur le point on est ok pas ligne conso à 6 en général il n'y a pas de débat ils vont aller sur la forteresse également et je vais ce que je vais faire en fait c'est je vais essayer de bloquer ton débarquement de berco par là pour que tu puisses pas en mettre beaucoup sur l'objectif de toute façon je suis pas super opé désormais désormais dans mes souvenirs désormais ils vont pas ils vont pas tuer ta moto sache le désormais c'est 3 attaques chacun j'en ai g30 moi je suis quand même béhemote j'ai force 4 donc bon ça fera rien ah non j'ai force 5 j'ai force 5 je touche à 4 non ils ont force 4 que quand ils ont des glandes surrénales et comme j'avais pas assez de points donc sur du 5 ouais sur du 5 bon il y a 2 pv à tomber pourquoi pas voilà c'est tout ça de sauvegarde à 4 j'ai fait bouger là c'est stat oui voilà si je le tue je suis content il lui reste un pv ça va je ferme ma gueule à ce moment là précis de la de la partie et donc comme on disait je me rapproche de la forteresse sans entrer en portée d'engagement de lui pour essayer d'empêcher que tu aies trop de berco qui tombent dessus si j'arrive à te tuer le prince se met à portée d'engagement de la moto et de la forteresse étant donné que la moto est toujours en vie donc ça sera toujours ça de moi à tirer là j'ai éventuellement des pc je pense que je vais dépenser mon pc pour avoir des 3 attaques en plus une attaque en plus donc je vais te faire 6 attaques sur du 2 relance les 1 et les 6 blesses auto 2 relance les 1 j'ai un 6 qui blesses auto et après je te blesse à 2 sans relance donc tu as 3 blessures mortelles parce que c'est le reaper d'oblithérax et tu as 4 invus pour dégâts 3 tu as combien ? paire moins 4 ça ferait 9 pv 9 pv en tout et bien il m'en restera 2 je n'ai pas je n'ai pas de petits de petites attaques supplémentaires et bien c'est tout tu peux répliquer tu peux répliquer la mi-vos-ro je vais faire la moto je vais mettre ces attaques vas-y je t'en paris alors attends au niveau du pilin tu m'as cliqué ça ouais j'ai cliqué les 2 unités j'ai cliqué les 2 unités tu peux venir alors je vais te faire la moto qui va faire ces 4 attaques sur tes petits pimpings ouais qui va toucher 3 fois force 4 sur du 3 qui va te blesser 2 fois pas de pa ça va à 5 1 mort 1 mort ça me va et j'ai jamais envoyé je sais qu'il y a alors normalement c'est 6 attaques c'est ça qui vont toucher à 6 là tu as 2 pv donc tu as sans doute moins d'attaques oui je vais avoir que des 3 attaques si je ne m'amuse non 3 attaques parce qu'on est meilleur que l'impérium qui vont toucher à 6 et je vais tout mettre aussi sur tes petits pimpings c'est surtout plus gros qu'un rhino oh j'ai pas de token c'est beau et à 2 ça t'en fait 3 et bah 3 morts de plus bah voilà j'ai pas de test de co heureusement non pas de test de co ça me va très bien j'ai 1, 2, 3, 4 figurines donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines donc l'objectif sera toujours à toi fin de ton tour alors déjà à la fin de son tour je dois y placer un token j'ai des choses intéressantes à faire il a plus de PC clairement pour pouvoir faire un Fight on Death sur le Death Reaper je pourrais le faire passer à 3 PC pour essayer de le chercher à 3 tokens pour le faire passer sur un panier je te laisse faire mes objectifs je fais 3 de behind tuer des trucs j'ai rien réussi à tuer pour le moment et ensuite bannière j'avais 2 au début de mon tour toi au début de ton tour tu auras 8 de primaire et tu auras 2 de bannière c'est ça et moi je vais avoir un PC et toi tu auras 2 PC ce que j'ai expliqué en fait c'est que là il faut que lui je le fasse passer à 3 PC parce que je pense essayer d'aller le chercher avec les berserk puisque là je vais pouvoir tirer toutes mes armes sur le prince tyrannide il faut que tu arrives à débarquer le Berko les Berko les Berko je pouvais débarquer ici donc ce qui fait que lui si je le tue au corps à corps je peux prendre 3 points supplémentaires plus le fait que ça soit un personnage donc 3 points encore supplémentaires et 1 point de bonus donc ça se joue quand même sur du 7 points de victoire flat ici tu feras juste gaffe parce que lui quand tu es au cac avec lui tu ne peux utiliser aucun strata donc c'est à dire que tu n'auras pas accès au strata full re-roll des touches ouais je pense que je n'en aurais pas besoin moins 1 pour toucher 7 PV 1 vue à 4 il y a 6 Lopez c'est les Lopez de Kerbon alors là ils ont besoin de rien ils sont venus avec leur t-shirt j'ai cette unité là à gérer ça va être un petit peu plus compliqué parce que je n'ai pas tant de tirs sauf si j'arrive à tuer là-bas on va voir donc je pense qu'il est quand même sur l'objectif donc je peux le faire retourner le token ce que je vais faire c'est que je vais mettre un token un token un token un token sur début du round je prendrai l'impératif synaptique des guerriers c'est à dire que je vais faire des touches supplémentaires sur les 6 à la touche au corps à corps je vais mettre un token sur les guerriers ici en fin de tour parce qu'il est sur l'upjo et comme ça on va pouvoir clôturer son tour et derrière je vais réfléchir un petit peu avec la phase de commandement pareil il n'y aura pas de grosse grosse phase de commandement donc on pourra passer directement à la fin de phase de mouvement on revient de suite alors ça y est fin de phase de mouvement avec une phase de commandement juste avant parce qu'il paraît que c'est le jeu est-ce qu'on a récupéré les PC ? oui t'es passé à deux je suis passé à un donc grosso modo les brokirs sont passés en full re-roll hit pour tirer dans le Moloch cette forteresse est venue garer son petit cul avec un plus un hit pour avoir une ligne de vue sur le carnier en passant par les gardes ici histoire de faire un petit bim j'ai du advance avec les motos pour pouvoir prendre les deux objots donc j'aurai que les fusils à pompe qui vont tirer là-bas j'ai quand même préféré garder ça ici histoire de me dire que s'il manque encore des PV il n'y en reste que deux pour pouvoir le tuer et donc déjà j'ai cassé sa bannière pour le prochain tour ça c'est sûr il y a eu un appel un appel au crime Lopez un rassemblement des nouveaux Avengers qui ont débarqué qui ont fait le petit tour ici ils ont visité ce pied-à-terre les intéresse il y a déjà un occupant on va virer le squatter 3 tokens en stat ça peut passer je touche qu'en 4 on est encore en train de calculer savoir si c'est mieux le swap ou le gros dégât ici j'ai mis les personnages pour avoir ligne de vue de tir sur lui ça ne mange pas de pain c'est toujours rigolo et pour pouvoir venir charger ici j'ai quand même un faisceau qui pourra mettre du tir supplémentaire là une moto qui va faire du tir là qui repousse les faibes les guerriers qui sont allés pour repousser les faibes pour être sûrs qu'ils ne mettent pas le behind avec sa dernière pause qui devra arriver et il y a eu un champion qui est venu ici qui en avait marre d'attendre dans son véhicule pour aller s'occuper de ce qui pourrait rester en late game et les Terminator qui ont décidé de TP gratos qui sont mis ici pour pouvoir tirer sur les guerriers charger ici ou charger les guerriers je me suis mis à 9 comme ça au moins on verra donc j'ai envie de te dire passons à la phase de tir la phase botane allez la phase de tir on va commencer par le commencement ça veut dire que eux vont tout mettre ici ok on va être sur 3 des 6 tir 9 tir c'est pas mal 3 full roll en 3 full roll il n'y a pas de token ici et est-ce que là la full roll n'est pas intéressante force 5 donc tu me laisses à 5 oh bah une une revue à 4 et bah réussi j'aimerais que tout mon tour soit comme ça mais malheureusement on va pas pouvoir ça se permettre c'est très très fort c'est très très fort donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire tirer la fortress qui est engagée donc je vais pas prendre de risque ou quoi que ce soit je mets tout dans le prince je mets tout dans le prince tu n'as plus la finopaine contre les bm mais j'ai un finopaine natif c'est son trait de seigneur de guerre très bien donc j'ai pas eu besoin d'utiliser quoi que ce soit ensuite tu as le finopaine je vais quand même utiliser que chaque touche te fera des bm ouais le stratagème non c'est gratuit avec ah oui avec le broquier tu prends broquier c'est ça donc déjà les deux tirs ça touche pas parce que t'as moins un pour me toucher parce que t'es dégraissé moins un plus un donc tu touches à quatre c'est ça ouais donc je ne te touche pas c'est exactement formidable et je vais te tirer avec tout le reste ouais 18 tirs tu peux les faire de la même manière ah non t'en as qui sont des armes donc ça les armes hunter commence par les armes hunter qui touchent à 4 et après faut que tu blesses à 5 c'est ça il y en a 3 c'est 24 finopaine à 5 un pv et à 5 une touche à 5 parce que t'as ouais qui blesse pas parce que force 4 c'est pas fou ouais ici ce qui va se passer c'est que bah finalement c'est pas fifou on va garder le plan comme il était originellement prévu donc là ça va tirer ici je vais faire tirer les 3 tirs du patron sur ton diobor qui touche à 2 en du 5 force 5 ok PA pas de PA là c'est du vol kit c'est va 3 tanker et je te fais les 3 tirs du patron je sais que le patron sur les 6 à la blesse il met des dégâts supplémentaires et t'as dit ah oui non ça c'était le ah c'est ton techo qui a tiré là c'est le cal et maintenant ça va être le techo t'auras le faisceau dans le maloc aussi c'est ça te touche rien du tout parfait et le tir de faisceau tu touches pas ok bon bah bien bien ça relance la partie en fait merci mostro ouais de rien on essaye de faire ce qu'il faut ce qui va se passer c'est que je vais faire là bas ouais je vais faire les 4 tirs de fusil à pompe ouais dans le planifex t'advance t'as moins un donc tu touches à 4 c'est ça t'as deux touches pas de blesse pas de blesse rien du tout donc je vais être obligé de faire de diviser un peu les tirs donc déjà on avait dit que le beam c'est sûr ça part sur celui-ci ça va tirer une ligne là ouais pour que tu fasses tu proc tes touches c'est ça et c'est là que je vais utiliser le stratage MBM pour y faire euh je l'avais utilisé ouais t'as utilisé là non ça ensuite ce qui va se passer c'est qu'il faut que je mette au moins l'autocanon plus un bolter je pense là bas est-ce que je mets tous les bolters peut-être je vais mettre tous les bolters là bas et l'autocanon sur celui-ci puisque j'aurai le plus ou moins un qui pourra compenser ok on est parti donc tous les autocanons déjà sur le gars à 2 PV ça sera plus simple enfin tous les bolter lourd pardon ouais donc c'est douce tir ça c'est ça c'est douce tir qui va toucher à 2 il y a des blesses auto à 6 c'est ça il y a une blesse auto à 6 ouais puis après c'est de la 5 c'est ça ta saturation c'est ce qui m'a fait le plus mal pour le moment donc là c'est de la seve à 4 c'était à moins de 3 là puisque tu as mis porté ok donc c'est de la seve à 5 il est mort il n'a pas besoin d'exploser parce que tu es trop loin c'est cela on va faire le je vais commencer d'abord par l'autocanon parce que le BIM vu qu'il y aura les 2 unités ça sera plus simple de faire tout dedans à couler c'est l'autocanon qui va toucher à 3 parce que plus ou moins 1 il n'y a pas de token et bless à 5 rien du tout le BIM il me reste du PC donc je vais les faire un par un le premier touche à 3 le deuxième PC reroll PC reroll automatiquement ça fait 2 touches il n'y a pas de token donc ça fait 2 supplémentaires mais je suis obligé de faire les 4G pour blesser je vais te blesser en 4 non c'est force 8 sur le carnie du coup tu vas blesser à 3 hop ah bon ça m'arrange j'ai envie de te dire P à moins de 4 P à moins de 4 parce que je suis pile poil entre les 2 portées pour être en long et que tu n'as pas de token et qu'il n'y a pas de token P à moins de 3 P à moins de 3 donc là je bénéficie d'un dance cover donc j'ai une sauvegarde à 1 plus donc j'ai de la sauvegarde à 4 3 PV 6 PV il lui reste 3 PV restants 3 PV restants ça me va je ne pensais pas faire autant de dégâts et tu fais des touches aussi dans les et je fais donc 4 touches puisqu'il y a 4 touches qui ont touché ton gros patron et là pareil je vais te les faire en 3 en 3 en du 6 ok une seule sauvegarde à 2 qui passe sur un gars qui est dans le dance à 1 donc ça va ouais moins 3 donc ça va 4 c'est bon voilà par contre j'aurais pu peut-être espérer avoir un peu plus au niveau des tirs il me reste les totors les totors qui vont cramer alors là il reste 3 PV 3 PV ça m'embête un petit peu ce qui va se passer c'est que je vais cramer un PC pour avoir de la full re-roll sinon je la garde pour la re-roll des charges tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ouais tu veux grigol ta charge il n'y a pas de soucis je vais faire les tirs de vol quitte sur le carnifex donc ici parce qu'avec des bm si j'ai 3,6 il meurt et comme ça ça peut régler tous les tirs hors l'os tous les tirs de blast je vais les mettre ici c'est que de la force 4 dans tous les cas ce sera pas fou mais moins un pour toucher le carnet et puis les guerriers tu touches à trois normal moins un pour le carnet ça fait sens donc j'ai 12 et 3 15 tirs qui vont toucher donc en 4 finalement il y a 3,6 est-ce que tu veux que j'aille plus jouer tu prends trois mortels là c'est les six à la touche oui bah je prends trois mortels je suis mort est-ce que est-ce que j'agonise non j'agonise que sur les amis donc les amis donc ça ne change rien le carnet est mort et il y a cinq tirs de blast donc ça va nous faire 10,16 tirs ouais 5 et 5 c'est un petit peu la dévastation squad votable là j'ai pas de malus donc je te touche en trois ouais tu as un token sur eux qui va faire une seule touche et je te blesse en 5 parce que force 4 il y aura une paie à moins 1 qui va passer à moins 2 2 je vais prendre sur un gars à couvert qui est sur une 2 plus actuellement d'accord donc c'est de la 4 1 pv sur un gars à couvert parfait c'était vraiment des tirs en plus tu as tué le carnet c'est formidable et on va passer il me reste cette figurine là qui peut tirer j'ai bien envie de tuer le pyrovore parce qu'il va m'embêter donc je vais faire ce qui était prévu dans le plan initialement je mets toutes ces armes dans le pyrovore sauf le fusil à pompe qui est qu'à porter de celui ci je commence par le fusil à pompe ça fait deux touches parce que tu n'as pas de malus pour lui blesse à 5 rien du tout et on va faire là bas donc je vais commencer par les neuf tiers de ratata c'est pas vendu 5 bah ça tombe bien ça sera sur du 3 ça me va pa ça c'était à moins mais moins de dégâts c'est à 5 il reste de pv et je te fais les trois tiers d'autocamé alors il reste trois pv un seul c'est à 4 il reste un pv 5 pv un pyrovore contrairement au biovore on va passer à la phase de charge la phase de l'opef la phase de charge alors au niveau des charges à déclarer j'ai une charge ici à 9 là j'ai une charge ici je pense qu'elle est équidistante donc je vais pouvoir tenter une charge une double charge pourquoi pas tu as un bc pour faire un overwatch ouais je peux faire soit 2d6 touche de force 4 perd moins un dégât soit des six touches de force 6 perd moins de dégâts de autant de dire que je vais pas le faire peut-être je verrai j'ai peut-être une arrêté affine au pain à 5 je peux peut-être tant que tu es dégâts 2 avec si je fais des six ans je vais charger que celui là charge facile charge réussie charge réussie et je vais tenter la charge à 9 là bas j'ai gardé mon pc aux ocasi voilà charge à 12 vous êtes beau monsieur besoin de pc moi là ici ça advents donc je vais pas de charge à déclarer ici j'ai des charges à déclarer sur les orma sur les orma donc d'abord le aïkal qui fait sa charge à 8 et celui ci on va aussi faire sa charge elle brokir good tiens pas assez de pc pour m'interrompre donc je te propose de passer directement à la fête toi plaisir je vais faire les 36 attaques donc tu touches à 4 et les cas tout ce qui touche blesse ok on est sur du 4 ils volent des as ils volent des trois as qui nous en fait deux plus ok j'ai cette pv vers moins de 3 je lance 6 par 6 c'est des invus de pv de pv m'en reste 3 il m'en reste un il m'en reste un j'ai 5d à faire encore elle chatte là c'est un pc là je paye un pc tu peux jeter les deux d'affilé elle est morte ok non ça va lui coup mais mais je suis des bras parce qu'honnêtement il ya une belle petite série qui aurait pu vraiment être problématique donc ici ce qui va se passer c'est comme annoncé je rentre dans l'air des faits pour l'ok je vais mettre plus de figurines alors je dois bien garder une cohésion de deux parce que je suis 6 t'es super op sur le point super au pays ici donc dans tous les cas c'est bon et même si je venais qu'à mourir j'ai mis au moins quatre figurines ici il n'y en a que deux ça permet d'être un petit peu plus safe je vais activer le le aïkal ouais aïkal est un petit peu spécial c'est pour ça qu'il donne pas beaucoup de pions il va avoir cette attaque parce qu'il a la lame le flair donc il va me permettre de te faire 7 plus trois attaques qui vont toucher en deux ouais tu n'as pas de token sur eux et qui vont te blesser à deux oui je suis une petite merde vas-y je suis une sombre merde donc ça ça fait quoi ça va faire de la pa à moins 3 donc ça démarre du mort et c'est et pardon et il y avait une qui avait loupé je rirole les blesses donc ça fait six morts et j'étais si restant donc c'est fini c'est pour ça que c'est intéressant de le faire taper lui d'abord ouais il va me permettre de repositionner hop là pour être tranquille puisque là je dois me rapprocher automatiquement de cette figurine et mon but du jeu vu qu'il va pas pouvoir tirer ici et que celle là t'as pas de désengagement charge ou quoi non pas ce tour c'est donc ce que je vais pouvoir faire c'est que là avec les trois pas je me rapproche quand même du prince tyrannine mais je commence à grignoter ici j'ai six pas ce qui va clairement se passer c'est que je vais venir ouais tu te rapproches par là voilà je vais être obligé de me rapprocher et je vais ici garder le petit cordon là pour garder les six pas de cohésion avec six pas de cohésion entre guillemets pour garder l'aura là bas ici nous reste les 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 guerriers terminator terminator dans les guerriers c'est ça donc les terminator ce qui vont se passer c'est que ça va nous faire deux attaques par tête donc deux quatre six et le chef une attaque ils ont des épées ouais non pardon ils ont les gants clés ils ont des gueules d'été mais ils ont des gants et qu'ils ont les dégâts deux qui vont faire que je vais cramer mon pc ouais pour être comme talent auquel pour être fou le rival ouais donc je vais toucher en trois ouais fou le rival ok tu as une token les six blesses auto moi déjà 36 touche ça ça touchera jamais mais ça trois blesse à trois c'est pas fou pa combien paire moyenne paire moins 3 donc c'est à dire j'ai pas de save j'avais un gars de pv meurt un autre gammeur un autre gammeur et un gars est un pv donc il me reste deux gars dont un à un pv allez le prince tyranide il dit allez t'as vu comme il s'en fout allez allez je suis content je vais faire taper mon prince le reaper de blithérax dans ma main touche à deux relance l'air il ya deux blesses auto et après blesse à deux j'ai toujours plus un baisse tu as trois bm et quatre sauvegardes pour dégâts flat 3 et tu crois que ça me fait peur il a regardé mon bon pc la première vas-y continue la deuxième continue la troisième dégâts zéro la quatrième t'es mort moi je sens bien l'explosion la non merci voilà ça c'est une roue qui est crevé un sec c'est que là qui revend touche à 3 et la force 6 ça fait deux save avec un peu de pa dégâts 1 donc tu as deux à vue à 5 suivi tu n'a pas une à 4 et un fils d'antenne à 4 un pv la honte tu sens le petit bisou sur ton oreille avant de te coucher ça c'est le petit bisou sur la fesse et maintenant j'ai des guerriers tyrannique qui sont équipés de serpère faux qu'est ce que ça fait un guerrier qui a des serpère faux à toute façon pour les guerriers tyrannique je mise tout sur le fait que tu loupes le test de morale à les six attaques j'ai un qui rate mais deux touches supplémentaires avec leur impératif et c'est force 6 ça blesse à 3 tous à pa moins 4 monsieur dégâts 1 ouais mais je réduis les dégâts de 1 ça serait dégâts zéro non pa tu m'as dit pardon en faisant le cours pa moins 4 donc ça il va un vu à 4 2 totors et demi c'est formidable c'est même beaucoup trop c'est pour la charge à 12 ça monsieur c'est surtout pour le carni qui est mort 2 totors et demi 2 totors et demi 2 totors et demi très bien ouais tu me tues de guerriers ennemis je te tue de totorémni donc ça va marquer la fin du tour donc j'ai un commandement là-bas où je suis tranquille pour pas mourir donc ce qui va se passer c'est que déjà je vais marquer en phase de tir j'ai tué une unité avec un token je vais marquer 2 points ouais en phase de cac j'ai tué une unité qui avait 3 tokens donc je vais marquer 3 points supplémentaires c'est par phase que je vais faire ouais avec ça je vais marquer 3 d'assassinat 3 points de bannière aussi je sais pas comment t'occupe ici m'explique bah parce que je te l'avais viré vu que j'avais désormais je t'ai dégagé ta bannière c'est exactement ça donc donc tu fais bien de faire ça en assassinat j'ai tué un personnage ouais qui va me faire 3 points supplémentaires moi je vais avoir 4 de primaire et 1 de bannière c'est ça puisque la bannière ici a été cassée et c'est tout bon et maintenant on va faire sa phase de com et sa phase de mouvement je pense en même temps comme ça on va gagner du temps alors fin de ma phase de mouvement du tour 3 donc je suis resté ici avec le neurotrop pour tenter de le soigner en faisant des blessures mortelles sur les petits tautors donc on va essayer de terminer notre corps à corps par là bas méga et tyrannide ont pris la relance d1 du prince et vont tenter de finir cette moto là et de tuer les petits amis par ici potentiellement le prince va tenter d'aller faire des dégâts et de tuer les deux personnages ici et je pense qu'on sera assez satisfait si on est arrivé à faire ça le molog va rester ici pour peut-être tenter de tuer la moto et continuer à mettre du behind et après essayer de cliquer nos amis ici s'il arrive à tuer la moto donc on va pouvoir passer à la phase de psy je vais commencer par mon prince il va faire un châtiment sur le petit bonhomme devant ça fait 7 des 3 mortels 2 et après il fait énormément psychique devant ça fait 11 mais c'est que des 3 mortels ça fait 2 bm aussi non non je te parle de ton calme je me suis mis les couilles d'historien pour partir ça fait 4b il a combien de pv ton calme ? 5 ou 6 5 c'est 6 c'est le grand donc ça veut dire qu'il en reste 1 ok il en reste 1 mhm l'impression ensuite mon neurotrop dans tes terminators ça sera un smite critique qui va faire des 6 mortels une mortel ça c'est logique et je me soigne du coup je vais passer à 4 pv et ensuite je vais tenter de mettre catalyseur sur mes guerriers de tyrannine enfin sur mes tir en guard donc ça passe à 8 avec le plus 1 c'est bon ensuite phase de tir j'ai un fruit de pyrovor qui va aller sur tes motos des 6 tirs 5 c'est sûr du 3 ça t'en fait 4 paix à moins 2 donc c'est de la SEVA 5 pour dégâts 2 si tu rates tout je suis content j'ai un pv donc je vais déjà faire les deux premières sur la moto qui a 3 pv elle est morte elle est morte et la moto qui a 4 pv je vais en faire déjà une j'ai de la chance PC Reroll malheureusement il faut que je garde du super OP c'est dehors merci tu as été extrêmement poli je crois que je n'ai pas dépassé 4 tu es d'un fair play ah oui je jette mes PC c'est une tristesse bien phase de tir je n'ai pas de tir je suis engagé là bas le prince tyrannide va faire son gros canon dans le cal après non 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 là ça se tu as un truc qui a 2 pv et 3 trucs qui ont 1 pv c'est ça et le chef il a combien de pv ? 4 pv ouais je suis un peu je suis un peu con j'aurais dû peut-être faire mon psy là dedans ça aurait été beaucoup plus intéressant mais ce n'est pas grave mais ce n'est pas grave donc là ce que je vais faire je vais envoyer le gros canon je vais envoyer mon gros canon dans la moto je pense je vais envoyer mon gros canon dans la moto pour tenter de la tuer touche à 2 et blesse à 3 3 invues dans ta moto à 1 pv je ne prends pas TD voilà elle a même contaminé par la malchance c'était beau 3 pv elle meurt 2 fois ouais c'est dégât de 4 ensuite la phase de charge donc le prince tyrannide va tenter 2 persos heureusement charge à 3 ça suffit les tirs en guard vont aller dans les lopètes charge à 9 là le mouvement va être assez technique parce que ce qu'on peut faire c'est que là je suis dans les deux persos et je vais essayer de mettre un tir en guard ici ils ont catalyseur pour tenter de protéger mon prince tyrannide après bon je serai très satisfait si j'arrivais à tuer les lopètes également le molloq ici oui charge la moto l'idée c'est que je puisse consolider comme ça là dedans après parce que tu crois là-dessus j'espère j'ai une grosse attaque de dard donc j'espère que ça va marcher je ne peux pas t'interrompre tu ne peux pas m'interrompre donc je vais dérouler pour le molloq le truc le plus important c'est l'attaque de toxin spike donc je fais une attaque avec ça qui touche à 3 et voilà touche à 3 elle touche et c'est force E7 je le blesse à 3 non et après j'ai 16 j'ai fait bouger la caméra attention j'ai 16 attaques j'ai 16 petites attaques enfin petites attaques c'est juste qu'elles sont PA-1 des gars qui touche à 3 et qui blesse à 3 16 attaques dans la moto je n'ai pas de relance et sur du 4 enfin sur du 3 tout ça c'est de la CVA-4 c'est que de la PA-1 allez ce que j'ignore Armour of Content Voidarm tu perds 2 PV et bien alors est-ce tout ? est-ce tout là la puissance de votre là je vais te cliquer pour que tu puisses pas j'entends bien prendre de mouvements tu peux taper tout ici ouais alors je vais faire mes je vais commencer par le Prince Tyramide je t'ai employé sur plus donc je vais faire une attaque sur le cal et 4 attaques sur le petit conglomérat ok alors l'attaque sur le cal relancer un elle touche et elle blesse ça fait une mère et une BM donc il est mort ouais mais je veux réussir ma save voilà tu réussis ta save et après si on est notre ami là-bas alors j'ai deux touches supplémentaires parce que j'ai toujours l'impératif dégâter deux blesses auto et après je blesse à deux ça te fait deux BM et ensuite et six save un vu pour dégâts flat 3 six save un vu je commence par les trois petites déjà sur le les mecs derrière deux réussis on continue sur eux les trois sont morts et il reste deux PV sur le brokir c'est ça les comptes sont bons ça fait tout tout ici ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va du coup pile in sur le jeu de token déjà pile in sur le jeu et cliquer le brokir ensuite mes tirs en guard oui j'ai juste excuse-moi je t'en prie pour m'assurer qu'ils soient à six pour bénéficier l'impératif synaptique ils ont tout ça d'attaque de bonne cleaver donc de dégâts deux dans les Lopez relancez et touche à deux parce que j'avais le plus un du prince aussi une touche supplémentaire c'est le bonne cleaver c'est force 5 donc ça blesse à quatre tout ça j'ai pas de paix à moins un dégâts deux j'ai pas de pc donc je te fais les envies déjà à cinq on en a deux dégâts deux t'as un gars à deux pv à un pv je suis obligé d'y faire un dégâts deux quand même à cinq il meurt et à poil et le deuxième il va s'envier avec un pv alors celui qui meurt va pouvoir faire le fight on death donc il peut s'activer de trois pas et ce que je vais faire c'est qu'avec les trois pas il va s'activer sans rapprocher il va taper sur le pyrobore et j'ai celui-là qui va avoir un pv ouais qui va faire six attaques de sweep trois et trois qui touche à trois il est où mon calme pour la virole t'as pas de non tu m'as tué personne avec ton pyrobore une seule paix à moins trois c'est ça c'est pas six non il est mort il met une bm sur un six en explosant non j'ai eu six on l'a vu tu peux me le retirer et ensuite je retire ma figurine et de là je pense que c'est à moins d'activer je vais faire mon pile in bien sûr et je vais commencer par activer vas-y les totors qui sont là-bas j'ai envie de tout éclater sachant que derrière j'ai pas besoin donc je mets tout sur les guerriers écoute pas de je touche à trois t'as deux blesses auto tu blesses à trois j'ai pas de save donc mes guerriers sont-en je vais faire les attaques de la moto toujours sur quatre attaques histoire de le commencer peut-être parce qu'il n'y a toujours pas perdu c'est le nvp de la game 4 touches quand même je suis un nain doubles c'est pas mal c'est pas trois un pv c'est beau ça et ici je vais faire taper les lopets combien de pv tu m'as dit 4 pv 4 pv chacun sauvegarde à 2 et phil no pain à 5 on est sur du 3 sur du 5 moi si je fais la même ça me bat en vrai c'est joli c'est peut-être mieux que ce que j'avais tout à l'heure en fait c'est des là faut en lancer vraiment beaucoup beaucoup ouais faut les noyer dans la masse c'est pour ça que je me dis que c'est à moins 3 c'est ça c'est à 5 oh bah ça va je pense que c'est hop t'as encore un ici et phil no pain à 5 j'ai un mort et un à 1 pv un mort et un mort à 1 pv ça me va très bien puisque derrière dans tous les cas là où je m'en fous c'est que je vais pouvoir activer en fight on death je vais garder les 6 pas de mon prince si j'ai besoin donc 2 unités ça me fait 2 points de primaire de mission toi ensuite j'avais une bannière au début de mon tour behind je le mets à 3 ensuite toi au début de ton tour tu vas avoir 12 tu as une ou deux bannières qui restent ici c'est ça raise the banner voilà j'ai pas de pc mais toi t'en as un voilà on va faire pareil phase de commandement et tout ça pour ça on sait que je mets les tokens sachant qu'à la phase de commandement ce qu'on peut rappeler juste c'est que la bannière qui est ici est cassée parce que je suis 2 il est qu'un et que grosso modo là ce qui va devoir un petit peu se passer j'ai pas fait mon peeling ici je vais me rapprocher de là on va faire phase de commandement phase de mouvement dans la foulée tu as plus une phase de co juste après alors de retour pour la phase de mouvement phase de co ce qu'on a fait pour qu'il y ait un petit peu plus de visibilité c'est qu'on a levé les étages parce qu'il lui reste pas assez de figurines pour y monter et toi c'est pas dans tes plans j'ai de trop petites jambes pour pouvoir faire quoi que ce soit voilà comme ça au moins vous avez un meilleur plan derrière vous le voyez de toute façon il y a les guerriers qui sont juste là pour tenir les deux objets ici j'ai désengagé j'ai fait lever une bannière avec eux ici je me suis mis pour avoir une ligne de vue avec mon cul sur lui une ligne de vue là-bas il va me péter dessus j'ai sorti lui pour tataner là ici c'est sorti pour pouvoir tirer pour tuer ça ici normalement je vais pouvoir tirer le but du jeu c'est que lui m'en fiche il prendra une moto au pire des cas il prendra un point j'ai même pas envie de te laisser prendre la moto ouais elle va partir à la centre ici comme ça au moins tu pourras bouger tu feras ta vie mais au moins tu seras obligé de venir voir pour prendre des points le but du jeu c'est simple tuer ça au tir ouais tuer ça au cac même s'il me tape je pourrais taper en mourant donc je devrais pouvoir le tuer en espérant garder une personne tuer ça au cac tuer ça au tir tuer tout tuer et comme ça il me restera un tour pour éventuellement lever des bannières sur un voire deux objectifs donc nous allons commencer par la phase de tir phase de tir la première je vais commencer par lui qui va tirer je vais commencer par eux qui vont tirer là-bas comme le plan a été prévu j'ai un pc est-ce que je m'en sers pour ça non j'ai envie de faire de la mortelle là donc je vais tirer là-bas normalement je vais toucher un 3 à 4 et un 20 je te touche en 4 je te ferai déjà une touche une blesse autour une bm et force 5 ça en fait qu'une ok donc il y a une bm et pa pas de pa ok donc save à 2 parce que j'ai plus ma save il me reste 4 pv restant avec la bm que tu m'as mis deux personnes deux lance grenades ça va nous faire 4 et ça pour faire les 3 toujours pareil on est sur du 4 tu as une blesse auto ouais save ça c'est pa moins 1 t'es pas à mi-portée donc tanker ok ok je vais faire tirer mon champion qui va faire ses 4 tirs 4 touches il est énervé il a rien fait de toute la game en même temps il était tranquillement ça va faire 2 blesse s'il te plaît pa pa moins 1 ok save à 4 ça fait ça fait 2 pv il est à 2 restants donc 2 restants ce qui fait que ça m'obligera à mettre sûrement la ratata dessus on est ok avec ça on est ok avec ça donc c'est ce qui va se passer je vais mettre la ratata ouais là-bas de la fortresse sur le biovent le pyrovent voilà sur lui là-bas tout le reste ici je vais utiliser mon pc pour faire les bm ouais avec les bims avec les bims donc j'ai plus de pc je peux tout envoyer les bims je vais faire les 6 tirs pour le pyrovent ouais finis le pyrovent si j'ai la loose ou pas ça va tu blesses à 3 t'es à mi-portée ça doit être de la save à 6 il est mort et ensuite on commence par le bim une seule touche qui va faire une touche supplémentaire parce que je suis à plus de 15 ça nous fait 2 touches pardon non mais ça ça touche auto donc force 8 je te blesse ou pas avec le 3 non 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 c'est enduit 8 donc tu me laisses à 4 ok non et la touche qui te touche rien du tout par contre tu prendras quand même 2 bm finopaine à 5 je suis à 7 pv restant ok et je te fais les tirs c'est ça que j'aime pas les 12 tirs c'est ça qui me fait des dégâts en général ouais c'est pour ça que j'ai voulu passer vite sur le bim parce que ça a été assez inefficace je te touche à 3 ouais et tout ça me blesse je te fais ça je te rajoute une histoire de tu vois un petit peu j'ai pas de pc donc je peux tout lancer je rate tout ça et finopaine c'est 10 finopaine il est chaud il lui reste un pv restant 3 et 3,6 c'est exactement ça c'est joli il va pouvoir s'amuser donc là ce qui va se passer clairement c'est qu'un pv restant c'est inacceptable donc ce qu'on va faire pour rendre la chose inacceptable c'est que je vais arrêter mon action tu vas arrêter ta bannière avec ma bannière ouais pour pouvoir tirer ouais ça se comprend ça se conçoit donc j'ai 3,6 tirs je prends pas de risque oui tu speed pas je mets tout dessus speed c'est le mal ça fait 14 tirs ah bah finalement je speed tiens sur du 3 et sur du 5 mais ça tu t'en fous parce que ça ça blesse auto et ça c'était les 3 on lève les as une de plus et à moyen 4 dégâts 3 il est mort est-ce qu'il agonise ? non rends-moi mon petit prince donc ça ce qui est bien c'est que ça va me faire marquer 3 points d'assassinat plus 3 points de ouais de Ancestor Watching plus 1 point sur la mission yes phase de charge les 2 unités vont charger là je commence par les petits tothors je fais le champion gros tothor oui c'est bon j'ai eu peur parce qu'au final j'ai bien de me rendre compte que j'ai pas de pc phase de charge c'est bon donc ce qui va se passer c'est que là je vais venir ici pour faire rentrer celui-là à un demi-pas et celui-là à un demi-pas je vais faire rentrer mon champion on va dire de manière lourde et couille distante endurance de combien de ton petit prince ? donc sur un 5 ou un 6 déjà tu prendras des 3 mortels à la charge ok parce qu'en fait je viens genou jugulaire ok j'ai pas de jugulaire mais essaye ah ben exactement t'as raté la jugulaire il n'en a pas trouvé et donc je vais activer lui d'abord je vais faire ses 4 attaques faites-vous plaisir monsieur sur les 6 je transforme mes dégâts en mortels donc des 3 plus 3 mortels ok ça veut dire que sur un 6 là oui il est mort ok c'est honnête c'est annoncé il n'y a pas de 6 il n'y a pas de 6 je te touche en 2 en du 5 un vieux à 3 je prends des 3 plus 3 il est mort parfait moi ça reste un beau pied bouche j'aurais voulu un petit coup de mortel un coup d'exactor tu voulais montrer toute ma puissance donc là ce qui est bien c'est qu'en face de cac ça me permet de faire encore une unité personnage au corps à corps c'est à toi d'activer ton unité ici en premier yes sachant que j'ai le fight on dash je suis mon fou un peu en fait ouais j'ai oublié le dernier coup je suis un peu je suis un peu teubé j'ai oublié que j'avais le plus d'un plus d'un force quand je charge tu as deux save dégâts 2 paire moins un dégâts c'est du à 5 non et dégâts 2 le premier il reçut il est bon et il meurt et maintenant tu peux me taper avec tout le monde je pense je pense que ça ne change pas la game ouais donc j'ai toujours 5 gars alors je vais en enlever un et garder quand même les 5 gars je vais rester de ce côté là tu balayes je vais balayer ouais je pense tiens t'as 30 dés comptez les biens puisque je suis cher qu'il y en a 29 ou 28 cet homme est fourbe oui je sais on va être sur du 2 tiens t'as oublié un petit dé tu vois je t'avais dit qu'il y a 29 il est l'or c'est toi c'est toi en fait qui est tout seul qu'est-ce que tu veux que je te dise je rappelle que j'ai mis un plus d'un hit heureux justement donc ça va être sur du je vais te toucher sur du 2 je peux pas je peux pas c'est pas du mauvais j'ai envie de dire et tu vas blesser à 5 hop pas dans il y en a ça et je vais te blesser à 5 t'as pas de token non je crois pas j'ai bien entendu m'aider faire tac tac non je crois pas ok bon attends il y a plein de 6 il y a pas de token effectivement c'est dommage Lucas en plus d'être fort et intelligent et beau le mec il les triche pas le mec il ose me compliquer ouais ouf c'est beau non mais eux les Lopez ils ont été plutôt plutôt stables sur la partie on va dire je trouve que tu les as beaucoup insultés malheureusement je les ai pas du tout m'insulter j'ai juste pas calculer c'est pas 5 je suis no pain à 5 parce qu'on a encore ça il peut rester pas beaucoup de points ça meurt euh oui ça meurt pile poil regarde tu fais 5 pv pile poil c'est ça il faut marquer du behind et c'est simple je veux réussir ma charge je suis toujours dans ta zone t'es à ton tour donc je vais quand même faire un overwatch vas-y j'ai des pc vas-y fais toi plaisir 3 tirs d'autocanon euh non tu touches à 6 en overwatch c'est vrai je l'ai même pas fait ouais mais c'est le côté un peu je suis fifou t'es un peu le gars du sud quoi allez t'es une touche tu vois tu vois bah alors toujours pas de non est-ce tout ? ah non ta fusil à pompe ça ça mérite le pv t'es de la chance alors j'ai pas de pc je vais faire le toxic spine il touche il blesse pas maintenant il me faut 16 attaques je vais y arriver un jour t'en as combien ? donc là j'en ai 10 je crois là je vais tricher là je fais touche à 3 et blesse à 3 hop 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 j'ai fait bouger la caméra t'es dégâts 1 ou 2 ? dégâts 1 je vais être obligé de et voilà il est mort allez alors je fais un overwatch ça n'a aucune insécurité ça ne sert à rien clairement pas mais en fait j'ai rien d'autre à faire la partie se passe plutôt bien donc ça t'avais fini de toute manière donc on finit le tour donc moi je suis capé je crois au niveau du primaire ouais alors moi du coup je mets assassinage étouffé rond 4 j'ai un de primaire bis j'ai 3 de behind ensuite rond 5 toi tu vas maxer ton primaire rond 5 ce qui va se passer c'est que je vais faire en sorte de tuer le molok avec tout ce qu'il va pouvoir tirer dessus pour pas perdre un point bêtement d'ancestor à rewatcher c'est ça je vais pouvoir faire alors il n'a pas de token donc techniquement ah si il vient d'avoir un token maintenant ouais tu vas avoir ici je vais de bannière là venir là tu peux pas tu bouges que de 5 c'est ça mais je vais juste pour regarder l'objou ici je vais lever une bannière avec mon personnage ici je l'avais une bannière ici je l'avais une bannière donc je vais avoir 3 points tu vas avoir 2 bannières au début et 5 à la fin donc tu vas maxer bannière c'est bon ça ah non 14 2 points au début 5 à la fin ça fait 14 sur 15 c'est un beau sport quand même au tout début j'ai fait 2 t'avais que non au tout début je l'ai mis non parce que c'est 3 non parce que celle-ci tu l'as si je l'ai monté avec eux ils faisaient rien non ils ont ouais parce que tu l'as levé oui mais tu as mis 3 tu as mis 3 mais là je te compte sur ce tour là ah pardon t'avais 2 au début et 5 à la fin ce qui n'empêche pas que tu vas finir à 97 contre 36 c'est ça c'est pas gênant en soi moi donc lui il va mourir c'est Franck ta figurine est la dernière figurine à avoir tenu sur le champ de l'attaque et c'est lui qui a ramené le plus de points d'ailleurs c'est le respect donc du coup assassinat se capait ouais du coup toi tu mets tes 45 de primaire tu mets 14 de bannières tu mets 15 les ancêtres nous regardent 13 d'assassinat moi j'ai eu 11 de primaire j'ai eu 9 derrière les ennemis grâce à lui là vraiment la meilleure fille de l'armée et ensuite j'ai eu 3 de bannières et 3 de rituels parce que je me suis fait laver les psyqueurs un peu vite c'est ça ce qui nous fait un total de 97,36 j'ai enfin lavé mon honneur dès que l'idée me chie pas dessus de suite la partie est plus intéressante bien joué monsieur bah en fait c'est toi c'est toi qui faisais le noob à la précédente partie là c'est moi qui fais le noob ouais non bah en plus de toute façon alors on a tout tiré pour gagner un petit peu de temps on avait tout tiré au sort parce qu'on voulait pas savoir ce qui était gênant ou autre on a tiré le scénario et la table c'est vrai que la table me met bien dans la merde voilà donc la game se finit sur une victoire votan sur le papier on l'avait dit dès le départ c'est un petit peu logique tout a été tiré au hasard on a pas essayé de me faciliter la vie parce que je me faisais rouler dessus à chaque fois que je venais au studio mais t'as eu de la chance pour une fois mais c'est vrai qu'effectivement on a tiré la table toute à l'aléatoire on tombe sur la meilleure table votane sur ce scénario là clairement j'ai le T1 clairement je pense que le T1 me permet de faire 20 points le T1 plus la table le T1 plus la table sont très très bien pour toi et puis après c'est vrai que vu la quantité de malchattes que t'as eu depuis le début de tes prestations au studio il fallait un moment que ça s'inverse que ça s'équilibre légèrement exactement alors après ce qui est bien avec cette armée c'est que tu fais qu'un seul G pour arriver jusqu'à la phase de blessure parce que j'ai pu gérer mes tokens le champion il n'est apparu qu'à la fin mais tel Conan le barbare il a aussi le dernier Xenos qui aurait pu m'embêter parce qu'il avait un token si j'ai rien pour aller le chercher ou autre clairement j'aurais dû le faire sortir bien plus tôt pour le faire advance en accélérer avec un PC à un moment d'un game pour le balancer n'importe où ça aurait été beaucoup plus intéressant peut-être revenir sur une version avec de la FEP au lieu d'avoir la transu possible mais j'aime bien le côté où il peut tanker la liste de toute façon est largement perfectible le votane sur cette version ne restera pas un codex super haut ça restera au-dessus du tyrannide mais parce que le tyrannide après ça l'an tyrannide c'est pas mal ouais mais tyrannide ça reste pas mal moi j'aime beaucoup l'armée je la trouve sympa et puis c'est vrai qu'il y a un côté quand même il y a un côté où la game elle peut pivoter tu vois elle peut basculer parce que les princes ils sont quand même souvent passés à pas grand chose de mourir bien sûr sur le prince là-bas il meurt parce qu'il y a un très très beau jet de blessure de la saturation un suivi de très mauvais save donc en fait c'est vrai que ça peut glisser une game contre le tyrannide les châssis sont très intéressants la méthode de scoring est pas mal après moi c'était la première fois que je rejouais l'armée je me suis fait beaucoup plaisir à la sortir même si je me suis fait éclater profondément ah et puis de toute façon ça reste une phase de psy horrible le fait de pouvoir faire des psys à 12 pas de 12 pas de 12 pas de 12 pas tu peux jamais t'en prémunir t'as toujours des bons outils t'as toujours des bons outils pour gérer le psy j'ai essayé dès le départ de me dire je vais rester chez moi marquer mes 15 points tuer tout ce qu'il va me présenter mais à chaque fois il faisait ce qu'il fallait pour m'empêcher de scorer les 12 les 12 donc c'est pour ça que j'ai dû faire une percée tentée d'envoyer un petit peu sur la gauche de renverser la game j'ai voulu jouer en fait clairement au départ je voulais juste inverser la table et jouer sur les 4 objectifs ici mais du fait qu'il prenne son behind je suis obligé de pousser ici et ben ouais après grâce au Lopez après le truc c'est vrai c'est le tyrannique le tyrannique je pense il est il peut faire un résultat beaucoup plus correct sur le match à condition d'avoir une table qui permet d'agresser c'est à dire que là la table tu peux sortir des ressources tu peux sortir 5 guerriers autour parce qu'ils sont pas cachables tu peux ensuite assez facilement prendre des lignes de vue donc c'est vrai que le tyrannique est pas une armée qui est nulle à chier c'est un bon codex je pense que tu t'amuses bien avec aimer quand tu as performé aimer montre que ça marche ça marche bien et comme on voit en fait la mécanique de glissement où tu mets pas assez de ressources pour tuer une unité qui est très forte ça peut faire basculer une partie et c'est ça en fait ce qu'elle me disait c'est que souvent en fait le tyrannique elle elle arrive à gagner parce que les gens se rappellent plus ce que fait le tyrannique se rappellent plus comment tant que le tyrannique et du coup il y a souvent des glissements qui peuvent opérer et ça lui permet aussi de sanctionner des erreurs de jeu et mine de rien il y a quand même pas mal d'outils les ormas qui menacent bien avec deux packs d'orma j'en aurais joué trois ça aurait été un petit peu mais je les avais pas je les avais pas mais après le tyrannique c'est une bonne armée après c'est sûr que dans un duel de gunline avec une tape comme ça contre du votan ça ne marche pas ça ne peut pas marcher mais je pense que si tu as un peu plus de décors c'est une partie qui joue ne serait-ce qu'avoir les deux objets chez toi où tu peux pas te protéger je l'ai clairement dit dès le départ je balance les forteresses ici j'ai pas besoin d'aller plus loin je mesurais juste pour savoir l'obliger dans le meilleur des cas à faire des charges à 12 et j'avais la vue sur mon objectif mais ça au ZEF mais j'avais les quatre objectifs sous contrôle avec des armes BIM ça veut dire que tout ce qui pouvait sortir ça servit vraiment qu'une fois ou ça c'est ça tape roc des BIM supplémentaires honnêtement c'est juste de dire la forteresse même à 310 points reste vraiment trop intéressante avec la possibilité de toucher à 2 ça reste dur à tuer en plus oui bien sûr en plus tu récupères 4 PV par tour c'est assez problématique donc au final j'avais juste besoin de rester tanké chez moi tanké chez moi ce que je regrette légèrement je me languis la V9 avec j'en suis persuadé la suite du codex avec les nouvelles entrées puisqu'on voit déjà qu'il y a un gars avec un réacteur dorsal pour Kill Team je pense que ce qui nous manque c'est des unités de projection vraiment parce que les tables enfin on a des petites jambes et c'est dur tu trouves que le champion qui bouge à 18 c'est pas assez ? je trouve que en fait c'est que je ne comprends pas le coup du accéléré sur le champion qui en fait bouge de 5 avec ses petites pattes et pour un PC clac plus 12 rupture des cervicales mais donc voilà la game s'est très bien passé tout va bien bah monsieur Vostro bravo à vous bah ouais je montre enfin pourquoi est-ce que j'ai eu droit à un maillot corrigez votre karma monsieur Vostro c'est sympa et on vous dit ciao les seigneurs de guerre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti